Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors si tu es un possesseur de Blackmagic ou d'un S1H ou de n'importe quelle autre caméra qui possède un dual ISO, je pense que parfois tu es souvent dans l'erreur. Alors il est temps de rétablir enfin la vérité. D'abord un petit message pour vous dire de vous abonner sur ma chaîne parce que d'après mes stats vous êtes 50% à regarder mes vidéos et de ne pas être abonné. Voilà donc pensez à simplement appuyer sur le gros bouton rouge, la petite cloche et puis voilà. Alors si toi tu as fait partie de la formation en log que j'ai fait il y a deux sessions début mars et mi-mars, juste avant le confinement, je préfère préciser, eh bien on a vu parmi les différents ateliers pratiques qu'on a étudié un peu le dual ISO. Alors pendant deux jours on n'a pas que parlé de la façon comment il fallait exposer le log, mais on a vu aussi comment réagissait le log dans les hautes lumières ou dans les basses lumières en fonction de la sensibilité qu'on utilisait. En effet parce qu'en fonction de la sensibilité qu'on utilise, si on est sur des hautes ou des basses sensibilités, eh bien la répartition de la dynamique se fait différemment. Si on prend par exemple le cas de l'Alexa qui possède qu'une seule sensibilité qui est le 800 ISO, eh bien la répartition de la dynamique entre les hautes lumières et les basses lumières vont être largement différentes entre une basse sensibilité et une haute sensibilité. En effet par exemple dans les hautes sensibilités, on s'aperçoit qu'on a une meilleure dynamique et une meilleure répartition des nuances dans les hautes lumières, alors que dans les basses sensibilités, on a une meilleure répartition dans les basses lumières. Alors si on prend l'exemple tout bête d'un tournage en extérieur jour ensoleillé avec des ombres très marquées, eh bien le fait de tourner avec une petite sensibilité, on aurait un problème de répartition des nuances dans les hautes lumières. Ce qui est totalement paradoxal, sachant que généralement quand il fait beau, on utilise une sensibilité de la caméra qui est faible. Alors tout ça c'est bien beau, on l'a vu, on a compris qu'en fonction des caméras, la répartition n'était pas la même en fonction de la sensibilité. Mais qu'en est-il du dual ISO ? Et notamment sur des caméras qui sont automatiques en dual ISO, c'est-à-dire que parfois vous avez des caméras comme la Varicam S35 ou encore la RAID de chez Gemini où vous avez carrément dans le menu la possibilité de choisir si on est sur un capteur sensible et donc on va tabler dans des hautes sensibilités nominales ou alors dans un capteur moyennement sensible comme on l'a habitude dans les 800 ISO. Et pour cela on va ajuster un bouton qui va nous dire dans quel type de capteur on l'utilise. C'est un peu comme en argentique quand on tourne avec de la pellicule où on va partir avec deux émulsions, une émulsion 500T pour les intérieurs et une émulsion 100D en Daylight donc pour les extérieurs. Et en fonction du décor qu'on en est, en fonction de la quantité de lumière, on va choisir telle ou telle émulsion. Donc ça, ça fonctionne aussi un peu dans les caméras numériques où on a la possibilité de choisir tel type de capteur on part. Sauf, sauf que le problème c'est qu'il y a des caméras comme la Blackmagic Pocket 6K où il n'y a pas la possibilité de choisir son capteur. En fait, elle vous délivre entre 100 ISO et 6400 ISO, je crois, je ne sais plus. Elle vous livre, voilà, un éventail de sensibilité avec une passerelle entre le premier capteur moyennement sensible et le capteur sensible automatique. C'est-à-dire que vous ne voyez rien. En gros, vous ajustez votre sensibilité et vous ne vous apercevez pas à quel moment vous passez sur un capteur sensible ou pas sensible. Alors, pour ça, dans le deuxième jour de notre formation, on a fait un atelier là-dessus tout autour de la Blackmagic Pocket 6K. Donc, on a pris une caméra, on l'a équipée d'un zoom Sigma qui, entre parenthèses, est un super zoom avec un bon carrossage. Et on a filmé donc une personne avec à côté un gris à 18% et de l'autre, une genre de fenêtre un peu artificielle et rétro-éclairée par des projecteurs à LED qui nous permet d'avoir des hautes lumières mais surtout très important d'avoir de la matière et de la texture dans les hautes lumières. Et on est passé en revue toutes les sensibilités. Alors évidemment, quand on tape sur des sensibilités assez élevées, on a rajouté un varineut qui permettait de calmer l'intensité lumineuse qui arrive sur le capteur. Et donc, on a fait l'expérience sur plusieurs sensibilités, 100 ISO, 800 ISO, etc. Donc, sur 100 ISO, on s'aperçoit automatiquement que les hautes lumières sont très vite écrétées. Ensuite, nous avons calibré le gris 18% à 50% du signal. Alors, je précise que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire quand on est en le gamma Blackmagic Film mais c'est juste pour nous avoir une petite référence qui va nous permettre de voir lorsqu'on respecte le gris 18% à 50%, ça nous permet de voir comment réagissent les hautes lumières. Donc, à 100 ISO avec un gris 18% calibré à 50% du signal, on s'aperçoit que les hautes lumières derrière, cette fenêtre rétroéclairée, est totalement saturée, clippée, où on n'a pas la possibilité d'avoir de la matière et de la texture dans ces hautes lumières. Après, plus on se rapproche de 800 ISO, qui est la sensibilité nominale de cette caméra, plus on arrive à avoir de la texture et de la matière dans les hautes lumières. Mais après, c'est là que le bas blesse, c'est qu'ensuite, quand on continue à monter en sensibilité, à partir de 1250 ISO, d'un seul coup, la donne change. En effet, on se retrouve avec le même cas qu'en 100 ISO, c'est-à-dire que d'un seul coup, on perd complètement la matière et la texture dans les hautes lumières. Pour ensuite pouvoir les retrouver uniquement quand on arrive à des sensibilités telles que 3200 ISO. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si, à partir de 1250 ISO, on se retrouve dans le même cas que lorsqu'on est à 100 ISO, ça veut dire avec une plage dynamique dans les hautes lumières totalement réduite, ça veut dire que le changement de capteur, le changement du dual ISO, se fait entre le passage de 1000 ISO et de 1250 ISO sur cette caméra. Seulement, voilà, si vous ajustez vos ISO en fonction de la lumière que vous avez fait, peut-être que vous n'allez pas forcément vous rendre compte qu'entre 1000 ISO et 1250 ISO, il y a deux mondes. Attention, la plage de 1250 ISO, tout comme la plage des 100 ISO, est très difficile à utiliser dans les hautes lumières. Mais malheureusement, il n'y a pratiquement aucun avertissement si on n'utilise pas des instruments de mesure tels qu'un oscilloscope ou un colorfoch pour s'apercevoir que les hautes lumières peuvent être vite écrétées. Il est alors primordial de bien choisir sa sensibilité, même si on est sur un dual ISO et surtout si on est sur un dual ISO automatique. Moralité de l'histoire, si vous avez une caméra qui possède un dual ISO automatique, faites des tests avec un oscilloscope, des basses lumières et des hautes lumières et regardez en fonction de telle ou telle sensibilité comment réagit votre capteur. Et donc, essayez de déterminer où se trouve le passage entre une première sensibilité et la deuxième sensibilité. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions à ce sujet. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501